Il y a quelques jours je vous ai proposé de me poser vos questions, vous les avez mis en commentaire, et bien aujourd'hui j'y réponds, c'est un peu pour célébrer la fin de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, j'ai prévu mes petits biscuits, que je vais pouvoir manger une fois que j'aurai fini de tourner cette vidéo, et puis je vais pouvoir enfin aller chez le coiffeur aussi. Alors on attaque avec la première question de Neurosatis qui me dit c'est le côté sportif qui m'intéresse, peux-tu nous en dire plus sur ta carrière de boxe et ce que tu pratiques en ce moment ? Nous savons tous que le sport est essentiel pour garder une bonne hygiène de vie et du dynamisme comme tu as. Merci Neurosatis, te salut ! Et bien écoute, sache que par rapport à la boxe, je suis pour l'instant en arrêt, forcé, parce que je me suis blessé encore il n'y a pas longtemps, et j'imagine que tu as vu quand je me suis cassé la main, j'en avais quand même parlé, donc j'avais fait un combat un peu violent, et puis finalement j'ai eu la main cassée, on a dû m'opérer, me mettre une broche, puis deux mois après j'ai dû me faire réopérer pour faire retirer la broche, ça m'a vraiment handicapé par rapport à la guitare, par rapport à la vidéo aussi, bon après ça je suis remonté sur le ring et je me suis de nouveau blessé, cette fois-ci c'est au coude, et là j'étais encore faire une échographie hier, figure-toi, et le médecin m'a forcé maintenant au repos, donc voilà, je suis vraiment emmerdé, parce que c'est un sport que j'adore, c'est vraiment aller vers le danger, ça c'est un truc, en général quand il y a un problème, on se barre en courant, et en fait en boxe, on apprend à aller vers le danger, donc on devient un peu plus courageux, c'est ça que j'aime beaucoup avec ce sport, après c'est un sport aussi très, enfin c'est vraiment du très haut niveau, il faut une souplesse incroyable, il faut un cardio incroyable, il faut des réflexes, il faut être stratégique, tactique, il faut bien analyser son adversaire, savoir justement bien se connaître soi, pour savoir comment on va pouvoir essayer de le battre, puis il n'y a rien à faire, monter sur le ring et faire un combat, c'est une adrénaline hallucinante, c'est comme quand je suis sur ma moto, je mets un coup d'accélérateur, c'est des sensations très fortes, donc j'espère pouvoir m'y remettre un jour, et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté la boxe, j'ai vraiment fondu, j'ai perdu toute ma masse musculaire, et maintenant que je ne peux plus faire de sport, je suis un peu bloqué, et ce n'est pas évident quand on a une vie comme la mienne, où je passe peut-être 10 heures par jour derrière mon ordinateur, et bien c'est super important pour le corps de faire du sport, et c'est clair, je sens que je n'en fais pas assez pour le moment. Thomas qui me demande, je peux passer à Sony, alors salut Thomas, merci pour ta question, bon écoute, je sais que tu as envie de passer sur Sony, donc pour expliquer quand même à ceux qui nous regardent, Thomas et moi on bosse régulièrement ensemble, et moi je demande aux gars avec qui je bosse d'être sur Canon, parce que ça me permet justement de pouvoir galérer un peu moins en étalonnage, et de faire matcher les caméras un peu plus facilement ensemble, en post-production, et c'est vrai que Thomas il travaille sur le M50, et alors c'est hallucinant de voir ce qu'il arrive à faire avec un M50, s'il y a des gens qui pensent encore qu'il faut du super matos pour faire des super images, ben allez voir la chaîne de Thomas, je la mettrai à la fin de cette vidéo, je mettrai le lien, allez jeter un oeil, vous allez voir qu'il y a moyen de faire des miracles avec peu de choses, et c'est là qu'on voit vraiment les gens talentueux, alors vas-y Thomas, je ne vais pas pouvoir te retenir longtemps de passer à Sony, moi je t'avoue que j'ai vraiment du mal avec l'image Sony, chaque fois que je vais voir un truc Sony, c'est un rendu qui me plaît moins esthétiquement, je suis accro au rendu Canon, c'est peut-être con, mais voilà c'est comme ça, et puis en plus j'ai déjà tout un parc d'optique Canon, donc pour moi c'est vraiment pas possible de passer sur Sony, mais toi justement qui a encore tout qui est possible, fonce ! Moi je te dis juste une chose, c'est que les hybrides Canon, ok pour le moment ça marche pas des masses, ils arrivent pas, mais il y a un moment ça va aller, il y a un moment ils vont sortir un boîtier hybride chez Canon qui va être génial, qui va être grandiose. Bon après voilà, ce sera peut-être dans des mois, des années, donc ouais, on en reparlera, on verra, mais Sony, Sony, oh non, oh non, oh non, pas Sony ! Martin qui me demande, tu as toujours ton PC, celui que tu avais présenté en vidéo, bah oui je l'ai toujours, c'est certainement le meilleur investissement que j'ai fait ces dernières années, je dois passer en moyenne 10 heures par jour devant, il me sert à tout, absolument à tout, et pour le montage c'est toujours, il est toujours cadron quoi. David me dit qu'il a aussi la grippe, félicitations pour ce défi, et bien merci David, c'est sympa. Ma question, comment combiner facilité de montage et tournage sans prise de tête ? Exemple, pour une vidéo par jour, tu as dû t'entourer d'un monteur, mais si tu avais dû le faire seul, ce défi, qu'aurais-tu mis en place ? Alors c'est une excellente question, et c'est vrai que, si je n'avais pas eu de monteur, j'aurais fait les choses totalement différemment. La première, c'est de simplifier chaque étape, parce que justement, quand on travaille dans un défi comme ça, il faut travailler par l'eau, et c'est vraiment un exercice que je vous conseille d'essayer, même si aujourd'hui l'algorithme n'est plus aussi favorable pour les défis d'une vidéo par jour. Ça vaut la peine pour essayer justement d'apprendre à travailler par l'eau, et moi, rien que pour ça, je suis content de l'avoir fait, et pour mettre en place un système. Et donc, c'est clair qu'il faut essayer de simplifier chaque étape. D'abord, dans la recherche d'idées, essayer de trouver des idées simples, et donc pour ça, essayer de peut-être prendre des idées sur lesquelles, eh bien, tu as déjà énormément de choses à partager, tu choisis celle-là en priorité, des trucs sur lesquels tu ne dois pas faire de recherche sur Internet pour compléter ce que tu dois dire. Donc, choisis ces idées-là. Ensuite, eh bien, par rapport à tes scénarios, vraiment écrire des scénarios très simples sur lesquels il ne faut pas mettre de plan de coupe, pas d'insert, pas de... Tu vois, moi j'ai un peu fait ça, et c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, vraiment le truc le plus simple possible. Et alors après, à la prise de vue, quasiment faire du plan séquence. Tu vois, essayer d'apprendre à être à l'aise face caméra, donc ça, c'est vraiment en pratiquant que ça va venir, mais surtout, accepter tes imperfections, accepter qu'à certains moments, ben, tu cherches un mot, tu... 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 tu trébuches sur un mot, et... et voilà, passer par cette étape d'acceptation de tes imperfections pour aller vers quelque chose qui sera mieux après, mais il n'y a rien à faire. Ces vidéos-là, tu vas devoir les publier. Donc ça, c'est le plus difficile, je trouve. Donc, essaie vraiment de trouver un système qui te permet de gagner de l'argent grâce à ta chaîne YouTube pour pouvoir engager un monteur, pour pouvoir aussi gagner du blé grâce à ça, quoi. C'est justement créer un bonus gratuit qui te permet de... Non, je déconne. Ok, Sarah qui me dit bonjour Olivier, bravo pour ton défi, merci Sarah, on comprend bien que ça n'a pas été facile. Comment organisez-vous votre temps de travail avec ta femme et votre famille ? Tu te dis dans une de tes vidéos que tu n'as pas particulièrement d'humour, mais je trouve que dans certaines vidéos, il y en a et j'apprécie beaucoup. Bonne route dans ton aventure d'entrepreneuriat. Merci Sarah, c'est sympa. Alors, sache que pour les notes d'humour, ouais, c'est sympa, ça me fait plaisir ce que tu me dis, mais c'est vrai que je les écris. J'essaye en tout cas d'injecter quelques petits moments marrants dans mes vidéos, mais je ne le fais pas naturellement, pas encore assez en tout cas. Mais ça me fait plaisir que ça te parle. Alors, c'est clair que c'est la galère, vraiment, c'est la galère d'enregistrer ces vidéos et de gérer le temps avec la famille, les enfants, etc. C'est vraiment compliqué. Et là, avec mes deux gosses, c'est vraiment, vraiment difficile. Plus le boulot, le fait que j'ai une boîte, etc. C'est chaud. Donc, la première chose, c'est que j'ai accepté mes imperfections. J'ai accepté de balancer des vidéos sur Internet qui ne sont pas tout à fait terminées, qui sont imparfaites, qui sont mal étalonnées, où le son n'est pas top, où ça pompe avec la mise au point, où parfois, moi, je dis des trucs, je me dis, merde, j'ai oublié ça, ça, ça et ça, mais tant pis, je le balance quand même. Donc, ça, ça a été pour moi le plus gros travail. C'était un moment où moi, qui suis vraiment perfectionniste, de me dire, ok, tant pis, quoi. Et vraiment, merci YouTube pour ça, parce que je me suis rendu compte, en fait, que ce perfectionnisme, c'était aussi une manière de procrastiner, c'était ça qui m'empêchait, en fait, d'être productif, quoi. Donc, vraiment, rien que pour ça, l'exercice YouTube d'une vidéo par semaine minimum, c'est un super exercice et ça m'a aidé à progresser énormément. La deuxième chose, c'est que j'ai appris à gérer mon temps et ça, c'est vraiment à la naissance de mes enfants, je me suis rendu compte que je n'avais plus le temps de rien. Eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à lire des bouquins sur la gestion du temps, notamment « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent ou ceux qu'ils entreprennent » de Stephen Covey. J'ai aussi lu « Comment Zen to Don » de Léo Babota et, bien sûr, « La semaine des 4 heures » de Tim Ferriss qui apprennent vraiment comment gérer les mails, comment gérer le téléphone, comment faire pour les réunions, comment gérer une entreprise, justement, pour gagner un maximum de temps et voilà. Et pour te dire à quel point je suis obsédé par ça, j'ai encore suivi il y a quelques jours un séminaire, on est parti là avec ma femme pour justement mieux gérer notre temps au niveau familial, avec les enfants, etc., pour perdre le moins de temps possible. Et j'essaye vraiment de mettre ça en place de manière la plus radicale possible dans ma vie. Donc, limite, ça devient un peu austère parce que j'ai des routines, j'ai des plannings. La chose qui m'a le plus aidé, ça a été vraiment de me fixer un objectif pour 2019, de décliner cet objectif en trimestre et puis en mois et puis en semaine et puis en jour. Et tous les jours, j'essaye de me rapprocher de cet objectif parce que sinon, on a tendance un petit peu à balancer entre, tu vois, toutes les demandes qu'on a pendant la journée et donc ça nous éloigne finalement notre objectif. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mettre un objectif pour l'année et le décliner sur toute l'année et tous les jours aller vérifier que je suis bien en train de me rapprocher de cet objectif avec des routines et un planning très clair de ma semaine. Ça, c'est vraiment efficace. Et puis après, je ne regarde pas mes mails avant-midi, je ne décroche pas mon téléphone avant-midi et puis j'utilise des outils comme Asana pour gérer mon équipe. Ça, c'est vraiment super au niveau de la productivité et j'utilise aussi WhatsApp avec la fonction justement mémo vocale où je peux envoyer un mémo à une personne et je n'ai pas besoin d'attendre qu'elle soit disponible pour avoir une conversation. Donc moi, je réfléchis vraiment à ce que je vais lui dire. Je le mets dans mon message, ça me prend deux minutes le temps de le dire et la personne, elle me répond quand elle a le temps. Et ça, c'est vraiment un truc qui permet aussi de gagner du temps. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. merci de les avoir posés. J'espère que ça vous a plu. J'ai mes petits dinos. Je ne sais pas si je peux le dire. Mes petits biscuits qui m'attendent pour la récompense de la fin de ce défi. Une vidéo par jour pendant 30 jours. Merci de l'avoir suivi. Ça m'a fait super plaisir. Évidemment, ça continue. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Waouh, le meilleur biscuit de l'année. Oh, c'est bon. Merci les gars. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501